voilà bonjour à tous les amis c'est astro je vais vous présenter comment pêcher la louse savoureuse anérine voilà moi je pêche avec du monofilament 0,45 un bouchon ovale voilà trappi ovale je pêche avec les options de dièse 10 voilà des crevettes le la goulsteen goul petite canne très légère pas puissante c'est pas la peine de mettre gros avec un petit moulinet aussi c'est pas la peine de mettre un gros moulinet ça sert à rien c'est des petits poissons voilà d'ici je vais vous montrer le poste où aller c'est la ruine d'accotage je répète la ruine d'accotage voilà on y va de suite voilà bah moi je lance entre voilà je montre près ici moi je lance ici voilà moi je mets entre 20 et 21 mètres et à 60 de profondeur voilà et je laisse descendre tranquillement jusqu'à bas du rocher voilà normalement ça n'aura pas trop mal voilà logiquement je pense j'espère je vais faire une petite lousse savoureuse pour montrer oui pour les concours il faut faire des lousse savoureuse le maximum de 600 grammes voilà pour finir dans les premiers voilà autrement ça va pas trop mal entre voilà c'est 90 1 99 voir 601 c'est en 2 ça passe pas trop mal pour faire un petit podium voilà je pense que ça va c'est vraiment logique je pense faut attendre voilà légèrement que ça va que ça morde ah vous voyez une touche je pense voilà une chose on va j'ai fait une nozé pour montrer je garde pour les concours il faut que vous faites la plus grosse et la petite la plus grosse et la plus petite voilà le idéal c'est faire une nozé savoureuse de 1 kg 2 et voir 600 grammes voilà pour les concours pour bien finir voilà vous inquiétez pas c'est normal que l'eau est verte là parce que c'est la saint patrick voilà voilà c'est pour ça la saint patrick l'eau est verte là il ya les poissons à faire avec une piste d'or et libre chaud puis d'autres poissons aussi à faire c'est à fait normal ben les petites roses mort à l'aller petite rose ça dit qui mais ça va pas beaucoup pour l'instant ça va pas mal ça va pouvoir ça va C'est parti ! J'espère faire une petite lase avoureuse, c'est 100 grammes et 100 grammes pour montrer, une petite là mais c'est pas trop évident, ça dépend des joueurs, voilà. C'est principal, je vous montre le poste, tu vois les, et puis voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah, voilà. J'espère que c'est une petite là, on va voir, voilà, une 689 là, c'est pas trop mal pour les concours, les concours, autre chose, voilà. Je vous remontre encore une fois d'autres. Vous lancez toujours à 21 mètres, entre 21 et 22 mètres là, à 69 profonds. Ah, j'ai fait un petit raté, c'est moi qui a joué au con là, j'ai lancé mal. Ouais, mettez-vous à 21 mètres, ça passe, 21 mètres, à 60 centimètres de profond, ça va pas trop mal. Ça marche aussi, je veux dire, il y a des personnes qui pêchent aussi, je veux dire. Aussi, au sac de sang, on dit que ça mord pas trop mal aussi, voilà. Moi, je suis pas trop vaincu, pour moi, ça mord pas. J'ai pas fait des grands miracles, je trouve. Au poste, je sens, je trouve que ça mord mieux. Aussi, il paraît que ça mord aussi la teigne, il paraît, la teigne. Vous pouvez aussi essayer la teigne, la page 100. Je trouve que ça mord mieux la crevette, pour moi, c'est le mieux. Pour moi, au concluant, j'ai fait pas mal de petits essais, ça mord mieux la crevette. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah c'est attaqué Allez allez petite pelouse montre-toi Sous-titres par Juanfrance Ah ça attaque Ça part pas vous voyez bien Des fois ça s'est utile ça part pas beaucoup Ah une petite débellule Qui vient se poser Vous lancez à la fin du rocher Vous pouvez en choper A la fin du rocher Voilà sur ces amis Ben J'arrête cette vidéo Voilà je vous ai montré Où la pêcher Comment la pêcher Voilà c'est une bonne pêche à tous Une bonne journée Et puis si vous faites des petits concours Les concours là Bonne chance à vous Et puis j'espère que mon tuto vous aura plu Voilà Et laissez moi une petite Toujours une petite note Ça me fait toujours plaisir A bientôt les amis Et puis à la prochaine Voilà voilà A bientôt A bientôt